C'est maintenant le temps de la période des questions. Je donne la parole au chef de l'opposition royale de Sa Majesté. Merci, Monsieur le Président. Question au ministre de la Santé. Bowmanville, Kingsford, Ottawa, Alexandria, Brampton, Clinton, Liz, William, Perth, Kitchener, Waterloo, Kelsey, Redlick, Kenora. Monsieur le Président, est-ce que le ministre de la Santé ne croit pas que les urgences fermées et le manque de lits en soins critiques représentent une crise? Le Premier ministre, Monsieur le Président, premièrement, j'aimerais souhaiter un bon retour à tout le monde qui est ici. Ce sera une excellente session. Et encore une fois, j'aimerais reconnaître l'ancien Premier ministre, un excellent Premier ministre qui est ici. Monsieur le Président, voici ce qu'on fait pour régler la situation. Nous faisons en sorte que plus de personnes soient certifiées pour pouvoir travailler dans le secteur de la santé en appuyant rapidement, en certifiant rapidement les travailleurs de la santé formés à l'étranger. On travaille en collaboration avec l'Association des infirmières de l'Ontario. en quatre ans, alors que les libéraux mettaient à pied les infirmières, 1 600 d'entre elles, nous avons embauché 14 579 nouvelles infirmières, un chiffre net. Monsieur le Président, en plus de tout ça, nous avons embauché 10 500 travailleurs de la santé par notre programme d'urgence pour l'embauche. Merci. Complémentaire. Encore une fois, Premier ministre, les familles dans chacune de ces collectivités ont vu leur urgence être fermées parce qu'il y avait un manque d'infirmières, de PSSP, de travailleurs de la santé pour traiter les patients. C'est clair pour moi et pour la majorité des Ontariens que nous sommes dans une crise. Il y a quelques jours, toutefois, le ministre de la Santé a dit « Non, ce n'est pas une crise. » À quel point est-ce qu'il faut que la situation se détériore avant que le premier ministre et le ministre agissent et trouvent une solution, ces solutions qui sont même proposées par les infirmières elles-mêmes afin qu'on puisse enfin gérer cette crise dans notre réseau de la santé? Le premier ministre. Comme je l'ai dit, on a embauché 14 579 nouvelles infirmières et je suis d'accord. Est-ce qu'on a besoin de plus d'infirmières? Oui. Qu'est-ce qu'on fait pour en avoir plus, M. le Président? Eh bien, nous investissons des centaines de millions de dollars dans des programmes pour s'assurer d'attirer de nouvelles infirmières. Je vous donne un exemple. Nous avons mis en place une bourse pour les infirmières récemment diplômées afin... Donc, on va s'occuper de payer leurs droits de scolarité, mais en contrepartie, elles devront travailler dans des régions qui sont sous desservies. De plus, nous investissons 342 millions de dollars de plus pour avoir 5 000 nouvelles infirmières dans le réseau. Si on avait 5 000 infirmières qui pouvaient simplement descendre du ciel, on les embaucherait, mais il faut les former. Donc, nous regardons, nous avons vu l'expansion d'une école où il y a eu des centaines de diplômés. Nous faisons tous ces investissements pour s'occuper du réseau de la santé, M. le Président. Merci. Complémentaire final. M. le Président, encore une fois au premier ministre, les travailleurs de la santé ont été très clairs sur les solutions dont on a besoin. Et ça inclut d'abroger le projet de loi 124. N'est-ce pas? Il faut des gestes importants pour appuyer les héros de la santé en Ontario. Est-ce que le gouvernement va faire ces changements pour améliorer les conditions de travail pour les infirmières et les travailleurs de la santé, en mettant en place 10 jours de congés maladie payés et en mettant en place un programme de prévention de violence en milieu de travail? Réponse le premier ministre? Merci, M. le Président. Sous les néo-démocrates et les libéraux, on a vu 1 600 infirmières perdre leur emploi, alors. Ce que j'ai fait, c'est remercier les infirmières parce qu'elles sont absolument phénoménales. Nous leur avons donné une prime de rétention en poste de 5 000 $. Nous avons aussi fait les plus hautes augmentations que nous avons vues à l'échelle du pays. Nous serons toujours là pour nos infirmières. Elles font un travail spectaculaire. Nous les défendrons toujours. On sait qu'elles ont besoin de plus de soutien et c'est sur quoi on travaille. Nous allons leur donner 5 000 collègues de plus. Nous allons investir dans le réseau de la santé alors qu'on a des milliards et des milliards de dollars. En comparaison avec le réseau de la santé, d'il y a cinq ans, qui a été détruit par le néo-démocrate et les libéraux. Prochaine question. Députée de Davenport. Merci, M. le Président. Question au premier ministre. En juillet, j'ai partagé une note interne de l'hôpital de Toronto Western qui essayait de garder son urgence ouverte, qui a été évité cette fois-là. Mais c'est un de 25 hôpitaux à l'échelle de la province qui font face à des risques de fermer l'urgence à chaque fin de semaine. Notre réseau est poussé à la limite extrême. Alors que le budget de ce gouvernement demeure au statu quo, combien de fermetures d'urgence et de centres de soins urgents doivent être fermés avant que le premier ministre s'occupe de cette crise? Ministre de la Santé, merci. C'est un honneur de pouvoir prendre la parole aujourd'hui pour parler de cette question importante. Vous savez, dans notre discours du trône d'hier, nous avons mentionné que nous allons bâtir un réseau de la santé qui soit meilleur, avec de meilleurs soins pour les patients et qui assure que notre province demeure ouverte. J'ai rencontré les syndicats des infirmières, l'Ordre des infirmières, afin de dire qu'il faut approuver les compétences des infirmières formées à l'étranger qui sont en Ontario mais qui attendent d'avoir un permis de travail. Nous le faisons et nous travaillons avec même les PDG des hôpitaux pour nous assurer que nous ayons ces travailleurs de la santé dans les urgences. Ces personnes seront présentes et notre gouvernement y veillera. Complémentaire. Les infirmières sont là aujourd'hui et elles ne sont pas d'accord. Même si les urgences demeurent ouvertes, les listes d'attente continuent d'augmenter. Une famille a attendu 11 heures avant de pouvoir même voir un médecin. La famille, enfin, a reçu de l'aide pour son fils deux jours plus tard dans une clinique sans rendez-vous. Monsieur le Président, est-ce que la ministre peut nous dire ce qu'elle considère acceptable comme attente pour qu'un enfant obtienne des soins? Est-ce que c'est 19 heures, 11 heures? Comment est-ce que ça peut même être acceptable, ces chiffres? La ministre, monsieur le Président, il ne faut aucun doute que lorsqu'on entend ce genre d'histoire de personnes qui ont dû attendre avec leurs êtres chers dans une urgence afin d'obtenir des services, ça nous dérange tous. Mais c'est la raison pour laquelle, franchement, notre gouvernement, de façon proactive, lorsqu'on a pris le pouvoir en 2018, que nous nous sommes assurés qu'il y ait 3 500 lits en hôpitaux supplémentaires qui sont maintenant ouverts dans la province de l'Ontario. Il y a des travailleurs de la santé qui travaillent dans le réseau, dans les collectivités, dans les soins communautaires de longue durée, dans les soins palliatifs, qui n'étaient pas présents sous le gouvernement libéral précédent. Nous continuerons à parler à nos partenaires afin d'obtenir ces excellentes idées sur la façon dont on peut s'assurer que le réseau hospitalier de soins de longue durée, de soins à domicile, soit présent lorsque les gens en ont besoin. Complémentaire final. Monsieur le Président, ce ne sont pas les lits qui s'occupent des gens, ce sont les travailleurs de la santé qui s'en occupent. Les Ontariens ontariennes ne veulent pas d'excuses. Ils veulent savoir que les soins médicaux de base seront présents lorsqu'ils en auront besoin. J'ai une infirmière en salle d'urgence qui m'a dit hier que là où elle travaille, il y a une pleine capacité. La moitié du personnel est présent pour s'occuper de tous les patients. Comment est-ce que le premier ministre peut regarder ces infirmières qui sont exténuées, qui sonnent l'alarme sur le manque de personnel et leur dire que le projet de loi 124 est là et restera? La ministre de la Santé. La députée de l'autre côté peut parler des problèmes. Moi, je vais donner des solutions. Nous avons ajouté 10 500 travailleurs de la santé dans la province qui n'étaient pas présents et n'auraient pas été là sous le gouvernement libéral précédent. Nous avons déjà investi pour nous assurer qu'on ait un programme d'infirmières qui soient présentes afin que lorsque les ambulanciers amènent les patients à l'urgence, il y ait des gens qui soient là pour s'occuper de ce patient afin que cet ambulancier puisse retourner au travail et faire le travail essentiel que les ambulanciers font. Voilà le genre de solution que nous avons tendue de nos partenaires. Nous travaillons avec les PDG des hôpitaux, les syndicats des infirmiers et infirmières pour trouver des solutions afin vraiment d'avoir une conséquence sur les soins aux patients. Merci. Merci beaucoup. Question suivante, députée d'Ottawa West NPN. Merci, Monsieur le Président. Ce sont les travailleurs de la santé qui proposent, mais le gouvernement refuse d'appliquer ces propositions. Le week-end dernier, les hôpitaux ont dû fermer leur salle d'urgence à cause d'un manque de personnel. L'hôpital de Queensway-Carlton n'a pu garder son service car ils ont pu avoir des arrangements avec le personnel. Il y a des patients qui ont attendu jusqu'à 12 heures avant d'être pris par des médecins. C'est une situation qui est inacceptable à Ottawa, mais dans le reste de la province également. Quel est le plan du gouvernement lorsqu'il s'agit de s'assurer est-ce que les hôpitaux d'Ottawa aient les ressources nécessaires pour garder leurs services d'urgence ouverts et pour prendre soin de les patients dans un temps raisonnable ? Réponse, ministre de la Santé. Merci, Monsieur le Président. Nous avons parlé de la préparation, et nous l'avons fait. Ottawa va voir l'hôpital, l'extension hospitalière la plus grande de l'histoire de l'Ottawa. Nous avons pris cet engagement et nous travaillons afin d'avoir des solutions. Nous avons travaillé avec des organisations et nous voulons nous assurer que des personnes puissent voir leurs médecins de famille. Alors c'est pour ça que nous avons étangu notre programme qui permettra de donner des investissements et qui permettra de traiter beaucoup plus de patients que ce soit en soirée ou les fins de semaine. Ce sont des solutions réelles que nous allons proposer qui vont faire la différence. Nous allons voir des personnes recevoir des soins dont ils ont besoin, où est-ce qu'ils ont besoin et quand ils en ont besoin. Il y a des hôpitaux qui ont dû fermer leurs services d'urgence pendant 4 heures plus tôt et cela représente une difficulté pour la communauté, mais nous voulons nous assurer que la vie de nos patients soit protégée. Réponse ? J'invite la ministre à avoir des conversations avec mes cométants qui attendent jusqu'à 12 heures avant de recevoir des soins. à Ottawa, le système de santé est en souffrance. Dans ma circonscription, beaucoup de personnels hospitaliers sont mis à pied alors qu'ils ont amassé des années et des années d'expérience. C'est une situation qui arrive à un tiers du personnel hospitalier aujourd'hui qui se fait mettre à pied. Les professionnels de la santé s'occupent des personnes les plus vulnérables de notre communauté et ces personnes ne savent pas où se tourner pour trouver de l'aide. Nous avons besoin de trouver des réponses pour offrir des ressources, des investissements afin qu'il y ait de la dotation en personnel qui pourra s'occuper des patients. Encore une fois, la réponse de la ministre de la Santé. Réponse, oui. Je vais répéter ce qui a été dit dans le discours du Trône hier. Notre gouvernement a des plans. Nous voulons maintenir notre province ouverte. Nous devons être fiers de la manière dont nous avons protégé nos citoyens durant cette pandémie qui nous a posé beaucoup de défis. une chose est sûre. Nous avons reçu des conseils de la part des premiers répondants, des professionnels de la santé. Nous avons entendu leur dire, nous avons fait des investissements. Et pour répondre à votre question, je pense que vous m'avez déjà écrit à ce propos, nous allons nous poser, nous allons nous pencher plutôt sur le problème. Mais j'aimerais dire à la population d'Ottawa et à toutes les personnes qui nous écoutent, nous allons réaliser ces investissements à Ottawa, à Midser, à Niagara, afin que nous puissions avoir un système qui est robuste mais qui est surtout prêt à protéger les personnes de notre province. Merci. Question suivante, députée de Mississauga, Sudsville. Tout d'abord, Monsieur le Président, félicitations pour votre élection. Pendant 42 ans, sous un gouvernement progressiste conservateur, l'Ontario est devenu un hub qui est prêt à entrer en concurrence avec n'importe quelle province ou même pays. Il est vrai qu'il y a une fuite des cerveaux à cause des impôts. Il y a un problème lorsqu'il s'agit des contrôles des loyers et cela affaiblit l'Ontario. 300 000 personnes ont perdu leur emploi lorsque le secteur manufacturier a essuyé des difficultés. Dans le rôle de mes fonctions, j'aimerais montrer aux familles qui dépendent de ce genre d'emploi qu'ils ne seront pas abandonnés. Nous allons souligner les mesures que le gouvernement a prises pour protéger le secteur manufacturier de l'Ontario. Réponse? Merci, Monsieur le Président. Notre gouvernement assure aux familles ontariennes qu'elles recevront un soutien lorsqu'il s'agit du domaine manufacturier. Nous comprenons les nécessités lorsqu'il s'agit d'investir dans nos talents, dans de l'équipement. Ils doivent être des chefs de file mondiaux. Et c'est pour cela que nous avons investi énormément avec AMIC. Un programme de deux ans investi à des millions de dollars. Des entreprises ontariennes investissent des millions de dollars dans les technologies avancées, dans les métiers spécialisés afin qu'on puisse être fait à partir de la concurrence. Toutes les semaines, on parle de technologies, de secteurs avancés qui emploient des dizaines de milliers de travailleurs et qui représentent la pierre angulaire de notre économie. Chacun d'entre eux représente une preuve que l'Ontario est ouvert pour affaires. Complémentaire ? Merci, Monsieur le ministre, pour votre rassurance. Statistique Canada a montré des estimations d'un rapport. Ce rapport montre que les ventres du secteur manufacturier ont ralenti d'un pourcent au mois de juin. Le discours du trône a souligné à quel point notre économie devait être simulée et quels étaient les risques pour cette économie. Mais notre population souffre, ils n'arrivent à payer leurs hypothèques. hypothèques. Qu'est-ce que le gouvernement fait pour aider notre secteur et pour aider les collectivités à travers la province ? Le ministre du Développement économique pour la réponse. Merci. C'est une question très importante car elle souligne exactement pourquoi est-ce que nous avons proposé 40 millions de dollars d'investissement. Nous avons besoin de ces programmes car des cerveaux ont fui la province sous l'ancien régime, l'ancien gouvernement. Prenons le secteur de manufacturier. Nous voyons que l'aérospatial est très important. 21 millions de dollars vont être investis dans une usine en Ontario pour développer de nouvelles technologies. Lundi, nous étions à Cyclone avec le gouvernement. Nous avons annoncé 1,5 million de dollars d'investissement à EMIC. Ces investissements permettront de ramener 60 nouveaux emplois en Ontario et en plus de cela permettra d'élever les compétences de plus d'une centaine d'employés. Les libéraux ont fait fuir des cerveaux et encore une fois on montre avec notre gouvernement comment nous ramenons ces cerveaux dans notre province. Question suivante, député de Niagara Falls. Ma question s'adresse au Premier ministre. Aujourd'hui en Chambre, il y a des députés du syndicat des métallos. Il y a des membres du syndicat des métallos. Ils ont perdu un de leurs frères sur le lieu du travail cette année. Ce décès est le troisième qui survient sur le même milieu de travail. Chaque sept mois, il y a un problème. Trois travailleurs sont décédés, leurs familles ne le verront plus, leurs enfants ne le verront plus. Les communautés sont dévastatées et sont chagrignées à cause de ces pertes. Monsieur le Président, une chose est claire, ces milieux de travail ne sont pas sécuritaires. Les travailleurs ne doivent pas aller au travail pour mourir parce qu'ils veulent fabriquer des voitures. Quand est-ce que le Premier ministre et le ministre prendront cet enjeu sérieux et décideront de se rencontrer avec les membres du syndicat des métallos afin de faire de ces milieux de travail des endroits sera beaucoup plus sécuritaires. Merci. L'univers parlementaire du gouvernement pour la réponse. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais remercier les députés pour sa question. C'est bien évidemment un enjeu beaucoup très important pour tous les travailleurs notamment qui sont ici présents aujourd'hui. C'est un problème qui leur est cher et qui est cher à leur famille et qui nous est cher. Bien évidemment. Nous sommes tous travaillant en unité ici, peu importe le côté de la chambre dans laquelle nous sommes assis. Nous voulons garantir un milieu de travail sécuritaire et c'est une priorité de notre gouvernement et de notre ministre. Peu importe quel gouvernement est au pouvoir, le plus important c'est que tous les partis qui arrivent au pouvoir doivent mettre en priorité la sécurité et les conditions de travail des travailleurs. Il y a eu 75 visites et plusieurs décrets des ministres vont se rencontrer avec les représentants des entreprises et avec les représentants normales notamment des syndicats pour parler de sécurité. Complémentaire, merci monsieur le président. Encore une fois, je m'adresse au premier ministre. J'ai une lettre ici. Chaque travailleur de notre province mérite de survivre après leur carte de travail de rentrer à la maison en toute sécurité. Même les métallos. Le syndicat des métallos a demandé d'avoir un rendez-vous avec le ministre du Travail pour avoir des discussions et pour assurer que les conditions de travail soient adéquates. Mais savez-vous ce qu'il a fait de cette demande ? Il a ignoré. Cette semaine, deux autres travailleurs ont été tués à Ajax. Le gouvernement a pour responsabilité de tenir certains employeurs et certains acteurs responsables. Est-ce que le premier ministre demandera à la solliciteur générale d'agir aujourd'hui ? Et est-ce qu'il demandera au ministre d'arrêter de se cacher des métallos ? Et encore plus important, est-ce qu'il prendra des mesures pour rendre les milieux de travail en Ontario beaucoup plus sécuritaires afin que les travailleurs puissent aller au travail, recevoir un salaire adéquat et retourner à la maison près de leur famille ? Réponse, l'aideur parlementaire du gouvernement. J'apprécie la passion du député en face. Je ne peux même pas imaginer une pire situation pour une famille que de recevoir une visite lorsque son proche est au travail et qu'on leur apprend que leur proche ne rentrera pas. Certaines de ces personnes travaillent jour et nuit. Je ne pourrais même pas penser à un événement beaucoup plus horrible. Encore une fois, j'aimerais dire à toutes ces personnes que nous compatissons avec eux, avec les familles, mais également nous comprenons, nous compatissons avec toutes ces familles qui ont perdu des proches. Nous allons agir et c'est ce que le ministre du Travail fait depuis son premier jour. 75 visites ont été réalisées dans ces usines, 73 demandes ont été faites pour des visites et des conventions concernant les situations de travail sur le milieu de travail. Question suivante. La parole à la députée d'Ajax. Merci. Monsieur le Président, plutôt, le ministre du Développement économique a parlé des mesures pour simuler l'économie ontarienne. Mais nous avons fait que la Russie a provoqué une attaque inattendue contre l'Ukraine. La Chine a essayé de déstabiliser la zone. Résultat, nos partenaires internationaux sont dans des situations difficiles. Le nord de l'Ontario n'est pas bien doté en ressources. Maintenant, nous cherchons à développer le cercle de feu pour obtenir des matériaux essentiels. Alors, ma question est la suivante au ministre Damien, quelle est l'étape à laquelle nous sommes actuellement et quelles sont les étapes suivantes à suivre vers la réussite ? Réponse du ministre. Merci, Monsieur le Président, pour la question. Par votre intermédiaire, j'aimerais répondre à la députée d'Ajax. Merci pour votre question. Le gouvernement a pris des engagements. Nous voulons redonner aux personnes de notre province. Il y a quelques mois, plusieurs populations autochtones, communautés autochtones ont fait des déclarations concernant l'enterre. Une évaluation a été faite pour s'assurer que l'intégrité des autochtones allait être maintenue. Deux voies ont été proposées ainsi qu'une route vers le cercle de feu a également été proposée vers le nord. Le gouvernement reste engagé à arriver au bout de ce projet et à soutenir les infrastructures importantes et essentielles de notre province, notamment les routes. Nous sommes également engagés à développer l'Internet à haute vitesse ainsi que d'autres projets. Complémentaire, Monsieur le Président, le respect, le travail avec nos partenaires autochtones sont notre priorité et ainsi nous arriverons à arriver à la fin de notre projet. Tous les travaux qui ont été réalisés n'auront pas pu être possibles sans les communautés autochtones. Les Premières Nations doivent faire partie de la réussite de ce projet. Les Premières Nations veulent voir leur communauté prospérer. Ils veulent voir des avantages économiques dans leur communauté et partout au Canada. nous voulons un meilleur avenir pour les générations à venir. Le ministre a eu des rencontres le dernier mois avec les communautés de Webeke et de Martin Falls. Est-ce que le ministre pourrait nous dire quelle était la nature de ces visites lorsqu'il s'agit du cercle de feu ? La réponse, le ministre des Mines. Merci, Monsieur le Président, par votre intermédiaire. J'aimerais répondre à la députée d'Ajax. En juillet, j'ai eu l'honneur d'accepter le chef Webassiz au festival d'été et j'ai rencontré d'autres chefs autochtones notamment de Martin Falls. Nous avons eu des discussions quant au progrès de leur collectivité à l'évaluation environnementale et nous avons également parlé de partenariats afin de pouvoir mener à bout des projets de façon appropriée. Nous voulons un meilleur accès au logement dans les collectivités aux services sociaux et à l'éducation. Nous avons parlé de développement de minéraux essentiels dans le cercle de feu et comment cela pourrait contribuer à la simulation de l'économie. Nous avons parlé notamment de l'emploi plutôt de personnel local. Je suis impatient de continuer mes consultations avec les communautés autochtones. Prochaine question, député de Waterloo. Merci, Monsieur le Président. je m'adresse à la ministre de la Santé. Après s'être caché pendant des semaines, le gouvernement n'a pas voulu tenir ses responsabilités. La province face à des lacunes incroyables de personnel dans le système de santé. Il y a des arrêtés chirurgicaux à cause de tous ces personnels qui ont dû être mettés sur pied pendant la pandémie. Selon un organisme ontarien, la moitié des patients qui attendent pour des chirurgies se trouvent à Waterloo. Quand est-ce que le gouvernement arrêtera de normaliser cette situation grave dans laquelle le système de santé est et quand est-ce qu'il prendra des mesures nécessaires car rien ne va actuellement ? Monsieur de la Santé pour la réponse ? Encore une fois, Monsieur le Président, je vais réitérer mes propos. C'est très dérangeant de voir ce genre de situation. Il y a des salles d'urgence qui doivent fermer, que ce soit pour quatre heures, pour un quart de travail ou même pour une fin de semaine. Nous travaillons d'arrache-pied de concert avec Santé Ontario pour assurer à ce qu'ils puissent explorer toutes les options nécessaires pour que cette situation ne se reproduise plus. Nous avons des mesures de protection en place pour nous assurer que le personnel comprenne la situation. Nous voulons nous assurer de construire les capacités nécessaires et nous continuerons à le faire. Comme les députés d'en face le savent, j'ai parlé avec l'Ordre des infirmières et infirmières de l'Ontario pour agir immédiatement, rapidement. Ainsi, toutes les personnes de cette province qui souhaitent travailler dans le système de la santé puissent avoir cette opportunité. Réponse complémentaire, Monsieur le Président, une salle d'urgence qui ferme, c'est tout simplement inacceptable pour l'Ontario. Nous avons perdu des centaines de travailleurs et travailleuses de la santé à cause des mesures prises par le gouvernement. Mais si le gouvernement était réellement préoccupé du caractère urgent de ce qui se passe dans notre système de santé, alors ils écouteraient ONA, ils écouteraient tous ces organismes et tous ces groupes et ordres de professionnels qui leur parlent et ils abandonneraient le projet de loi sur 24. Mais que font-ils ? La ministre de la Santé dit que c'est une conversation qu'on devrait avoir une autre fois. Mais on doit avoir cette conversation-là aujourd'hui même. Pourquoi est-ce que le gouvernement empêche de façon active les infirmiers et infirmières et les professionnels de la santé de recevoir les compensations nécessaires du système ? Réponse ? Le Président du Conseil du Trésor ? Merci, Monsieur le Président. Je suis reconnaissant envers tous les professionnels de la santé pour la contribution à travers notre province. C'est pour cela que nous avons réalisé des investissements records et sans précédent pour soutenir le système de la santé afin qu'ils puissent avoir les ressources nécessaires dans la province. Nous avons augmenté les équipements offerts aux hôpitaux. Mais l'opposition s'est toujours opposée à toutes les mesures que nous avons proposées. Et cela fait référence à l'augmentation des capacités pour l'avenir, notamment l'ouverture d'un premier hôpital dans notre province, dans la ville de Brampton. L'opposition a voté non contre ces mesures, tandis que nous voulons toujours soutenir le système de santé partout dans la province. Question suivante. Député de Don Valley-Ouest, Est. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à la ministre de la Santé. Cet été, nous avons vu des niveaux de pression sans pression qui étaient placés sur nos hôpitaux. C'est la première fois que je le voyais tout au long de ma carrière. Beaucoup d'hôpitaux et de services hospitaliers ont dû fermer leurs portes. C'était la première fois que nous voyions une chose à telle, d'une telle ampleur dans notre province. imaginez-vous être une mère et que votre nouveau-né fait une crise épilecite devant vous. Et pire encore, imaginez-vous que tout cela se passe dans une communauté qui vient de perdre son service d'urgence. C'est la réalité pour beaucoup trop d'Ontariens et Ontariennes. Ils ont fait face à cette réalité pendant cet été. Nous avons dû faire face à ces commentaires. Alors, par votre intermédiaire, Monsieur le Précédent, j'aimerais vous demander de nous offrir votre évaluation et de nous expliquer pourquoi la solliciteur générale ne pense pas que la situation actuelle des hôpitaux ne relève pas d'une crise. Réponse, ministre de la Santé. Merci pour la question et félicitations pour votre nouveau rôle parlementaire. Imaginez-vous qu'il y a quatre ans, il n'y avait pas de gouvernement qui avait investi pour s'assurer que nous avons 35 000 nouveaux lits d'hôpitaux. imaginez-vous que nous n'ayons pas pris le temps d'employer plutôt 10 000 nouveaux membres du personnel dans le système de santé, notamment de soins de longue durée. Imaginez-vous que nous n'avions pas un premier ministre qui a assuré que la province avait la capacité de s'assurer que toute pandémie et tout problème à l'avenir ne sera pas réglée grâce à des solutions proposées par le gouvernement. Complémentaire, monsieur le gouvernement, nous sommes dans une province qui ne cesse de croître et avec une population qui ne cesse de croître. Nous avons besoin de plus de professionnels de la santé, de plus de lits. Mais la question est la suivante, est-ce que tout cela est suffisant ? En réalité, c'est que la première chose que le gouvernement a fait lorsqu'ils sont arrivés au pouvoir en 2018 est d'aller voir l'ordre des médecins et docteurs et de mettre fin à des programmes qui auraient permis de donner plus de formation aux personnes de cette province. Alors la question est la suivante, est-ce qu'ils ont assez travaillé ? Selon moi, je dirais catégoriquement non. Alors corrigez-moi si j'ai tort. La ministre de la Santé, avec le plus grand respect que je vous dois, le député d'Anvas doit comprendre l'historique des libéraux lorsqu'il s'agit du système de santé. Les libéraux ont mis sur pied des infirmiers tandis que nous avons embauché des enseignants et des infirmiers et infirmières quand ils ont fermé des hôpitaux, nous en construisons. Nous cessons d'augmenter les capacités, nous continuons à le faire, nous travaillons de cancer avec l'ordre des médecins de l'Ontario et nous voulons nous assurer que toutes les personnes qui souhaiteraient exercer leurs fonctions dans le système de la santé ici même en Ontario puissent le faire immédiatement. Question suivante, le député d'Essex. Monsieur le Président, beaucoup trop longtemps, les personnes de l'Ouest de l'Ontario ont dû vivre sans avoir accès à des services internet haute vitesse. le système agricole dépend de l'internet pour faire ses opérations, pour prendre des décisions commerciales, pour vendre leurs produits, pour maximiser les techniques agricoles. Et ce sont ici quelques exemples seulement. Le secteur agricole de l'Ontario est un chef de file de la technologie moderne et on ne peut plus dépendre de techniques désuètes. Le gouvernement a récemment fait une annonce d'investissement dans les infrastructures d'internet à haute vitesse. Est-ce que la ministre de l'Infrastructure pourrait nous expliquer comment cela pourra avantager les personnes de ma circonscription ? Est-ce que les agriculteurs de ma circonscription pourront avoir accès à de l'internet haute vitesse ? Et est-ce que cette promesse deviendra réalité ? Réponse, député de l'Infrastructure. J'aimerais remercier le député des SEC pour sa question. Notre gouvernement sait à quel point l'accès à des services internet fiables et à haute vitesse sont importants pour nos familles et pour nos agriculteurs. C'est pour ça que nous avons investi près de 4 milliards de dollars afin que tout le monde puisse avoir accès à l'internet d'ici 2025. Nous avons investi dans notre stratégie d'internet à large bande, notamment pour aider toutes les familles de la municipalité de notre province qui n'ont pas accès à Internet. Nous voulons donner accès à 397 foyers à Lakeshore. C'est comme cela que le gouvernement essaie de répondre aux besoins des personnes de notre province, notamment dans le sud de l'Ontario complémentaire. Monsieur le Président, j'aimerais souligner certains éléments. Il y a eu des problèmes de large bande dernièrement qui ont eu des répercussions sur tous les ontariens et notamment et notamment sur les entreprises. Les machines des guichets automatiques ne fonctionnaient plus. Les PME ont perdu des centaines de millions de dollars à cause de ces perturbations de services. Malheureusement, cela représente un gagne-pain pour les personnes de ma circonscription. Nous devons vivre avec ce genre de situation à cause des échecs des gouvernements précédents. Monsieur le Président, comment est-ce que nous soutenons les besoins de connectivité dans des zones telles que dans ma circonscription à Essex, tandis que ces zones n'ont pas été touchées? n'ont pas été touchées? Merci. Merci vraiment. La ministre de l'Infrastructure pour la réponse. Monsieur le Président, nous sommes engagés à servir toutes les communautés et à s'assurer que toutes les parties de la province aient accès à l'Internet à haute vitesse. 266 000 maisons de plus seront connectées d'ici 2025. nous travaillons avec Infrastructure Ontario pour travailler sur notre dernière stratégie afin que toutes les maisons puissent avoir accès à des services Internet. Nous voulons comprendre quelles technologies et quels modèles économiques fonctionneraient le mieux. Nous avons presque atteint notre but. Nous voulons nous assurer que tout le monde d'ici 2025 aura accès à Internet haute vitesse. Question suivante. Député de l'Université de Rosedale. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à la ministre de la Santé. CKIDS est le meilleur hôpital pour enfants au monde. Mais malheureusement, l'organisme fait face à beaucoup de difficultés. 47% des salles sont occupées et pas assez d'enfants sont pris en compte. Aucun enfant ne devrait attendre beaucoup trop longtemps pour recevoir des chirurgies nécessaires. Ma question est la suivante. Qu'est-ce que le gouvernement souhaite faire pour remédier à ces arrêts chirurgicaux chez les enfants? Merci pour la question. Une chose est claire, les enfants ont une place spéciale dans nos cœurs. Nous savons qui vont mener le Canada pour l'innovation et incroyable que les enfants font. CKIDS fait un excellent travail. Alors, j'apprécie les commentaires de la députée d'en face. Notre gouvernement comprend cet enjeu. C'est pour cela que nous avons augmenté de 4,3 % des investissements alloués à CKIDS. Nous allons travailler avec l'hôpital CKIDS et nous assurer que cette réputation internationale ne soit pas entachée. Nous sommes fiers en tant que Canadiens et nous continuerons à offrir notre expertise au reste du monde. Merci. Complémentaire? Merci. Je pose la question à la ministre. Le leadership à CKIDS ne comprend pas la situation. CKIDS fait face à des pénuries de financement. Ils ont eu 820 millions de dollars qui ont été enlevés de leur budget pendant la dernière décennie. Il y a des déficits énormes. Les positions ne sont pas remplies et il y a des problèmes de dotation dans les centres critiques qui ont diminué à 50 %. Voici ma question. Pouvez-vous augmenter le financement à CKIDS afin de répondre aux besoins pour répondre à la question de dotation de personnel afin que les enfants peuvent recevoir les soins nécessaires? Ministre de la Santé. Encore une fois, M. le Président, je rappelle à la députée que nous avons augmenté l'investissement à CKIDS de 4,3 % qui équivaut à 22 millions de dollars. Nous travaillons de concert avec CKIDS afin de s'assurer que l'on fasse tout ce qui est nécessaire pour utiliser, saisir les occasions afin de fournir des soins, des opportunités incroyables de préférence à travers le monde. Au Canada, nous allons travailler avec CKIDS. Nous allons nous assurer que les opportunités sont disponibles pour nous lorsque nous aurons besoin. Merci. Prochaine question. Député de Hastings, Lennox et Anneton. Merci, M. le Président. L'industrie automobile est primordiale pour la création d'emplois dans la province. Les collectivités à travers l'Ontario, des milliers d'emplois, soit dans les entreprises petites ou larges, continuent à appuyer ce secteur. Il y a eu des politiques inadéquates, les formalités administratives et d'autres types de services qui ont coûté des emplois aux Ontariens et aux Ontariennes. Il y a un sentiment d'incertitude qui est l'ennemi des investissements. Nous vivons une période d'incertitude globale. M. le Président, est-ce que le ministre peut nous assurer et assurer aux emplois? Il y a les milliers d'employés dans cette industrie que le gouvernement ne va pas les abandonner dans ce secteur comme les libéraux l'ont fait lorsqu'ils ont déclaré que ce secteur était inexistant. Ministre du développement économique Ford, GM, Stellantis, 3,6 milliards de dollars Honda, 1,4 milliards de dollars LGI, plusieurs investissements. Vous devez vous... Pendant les 20 mois derniers, Ontario a investi environ 16 milliards de dollars dans ce secteur. Ce sont des investissements énormes historiques qui vont nous permettre d'avancer vers une nouvelle voie dans ce secteur afin de créer des emplois pour des milliers morts, milliers d'avantages de travailleurs de préférence. $1,5 milliards d'entreprises l'industrie entreprise a aussi annoncé un investissement incroyable dans la production et la fabrication de batteries électriques. $1,5 milliards Cet édifice sera situé dans cette ville et emploiera des milliers de personnes juste pour cette construction et cela va aider l'économie de l'Ontario complémentaire. Merci, M. le Président. Ontario doit être un chef de file lorsqu'il est de l'industrie automobile. Aussi, dans les technologies innovatrices, nous devons être un chef de file par rapport à la création d'emplois. Le gouvernement libéral comme tous les programmes qu'ils ont créés, les formalités administratives ont causé la fermeture de plusieurs usines et a mis notre communauté à risque. Le secteur continue à augmenter lorsque nous les fournissons des matériaux essentiels dans tous les secteurs des véhicules. Donc, honnêtement, c'est un honneur de faire partie de cela et l'histoire a démontré que la participation de tous est nécessaire pour développer le secteur. Donc, pouvez-vous nous parler encore une fois de l'importance de cet investissement? Ministre du développement économique, l'usine sera la première usine en Ontario pour fabriquer ces batteries électriques, ce qui représente 50 % des valeurs des batteries des véhicules électriques qui est tellement essentielle pour le secteur des minéraux comme le nickel et d'autres. Il va aussi produire de la nourriture pour les chats et d'autres et va aussi aider à d'autres secteurs dans toute l'Amérique du Nord. Donc, ces matériaux qui seront bâtis en Ontario étaient vraiment essentiels afin de répondre à ces besoins. mais maintenant, nous avons tous ces éléments nécessaires du secteur des minéraux jusqu'au secteur manufacturier. 16 milliards de dollars d'investissement en 20 mois. Monsieur le Président, ce gouvernement accomplit tout cela. Prochaine question. Débuté de Hamilton, West Lancaster, Dundas. Merci, Monsieur le Président. Je pose la question au premier ministre. La ministre de la Santé a dit que cela serait inapproprié que le système de la santé ne fait pas face à une crise. Mais à Hamilton, il y a une situation qui est tellement sans précédent et plusieurs hôpitaux sont remplis et encombrés et doivent doubler les prix afin de rester ouverts. Il n'y a aucune ambulance qui est disponible pour répondre aux besoins des gens. Monsieur le Président, je pose la question comment est-ce qu'on va faire pour améliorer la situation? Que doit faire? Comment est-ce que la situation doit empirer avant que le gouvernement puisse répondre? Ministre de la Santé, merci, Monsieur le Président. J'ai visité St. Jones quelques semaines de cela afin d'être à jour des investissements que le gouvernement a fournis dans ce secteur pour protéger les plus vulnérables pour ceux qui font face à des défis dans leur santé mentale et à d'autres problèmes de santé et honnêtement, ils ont très hâte d'avoir l'opportunité pour étendre leur édifice. Il y a actuellement plusieurs projets en cours en Ontario et c'est des projets inédits sans précédent. Lorsque nous voyons ces investissements dans le réseau de la santé, cela me rend très fière de desservir la population avec ce premier ministre parce que nous comprenons la situation, nous apprécions nos travailleurs, nous devons bâtir afin de s'assurer que le système de santé est en bon fonctionnement. Complémentaire, tout le monde, peut-être autre que la ministre, sache qu'il faut admettre qu'il y a un problème afin de trouver une solution. Le chef de l'hôpital de Saint-Jean's a décrit que la situation est tellement terrible que cela n'a jamais été vu auparavant. Un désastre. Ce sont les mots des leaders de l'industrie qui ont utilisé pour décrire la situation. Donc, je pose la question. Voici, il y a des membres de l'association des infirmiers de l'Ontario ici, dans la Chambre. Pourquoi est-ce que vous continuez à dévier la situation de ne pas répondre aux besoins dans le réseau de la santé? Ministre, oui, je l'ai dit, M. le Président, au début, nous allons travailler avec tous les partenaires qui ont des solutions. Jusqu'à maintenant, je n'ai pas entendu aucune solution de l'autre côté de la Chambre. J'ai entendu des solutions des hôpitaux, des infirmiers, des infirmières, de l'Ordre des médecins, de l'Ordre des infirmières, des infirmières. J'ai des solutions qu'ils m'ont proposées. Si on fait cela, on pourra changer cette crise. Notre gouvernement a déjà débuté et a adopté des mesures pour les aider. Il y a des infrastructures en cours qui vont les bénéficier. Donc, nous avons plusieurs personnels qui sont en place pour continuer à contribuer dans ce secteur. Nous comprenons l'importance vitale de ces investissements. Merci, M. le Président. Prochaine question. Merci, M. le Président. M. le Président, je pose la question au ministre des Richesses naturelles et des forêts. Je le félicite de son élection. L'été en Ontario signifie que c'est la saison des incendies dans les forêts. L'année passée, il y a eu plusieurs cas significatifs en Ontario. cette année, la situation est beaucoup plus gérable grâce à l'aide de plusieurs partenaires, mais les conditions peuvent changer à n'importe quel moment et nous devons répondre rapidement. Les incendies dans les forêts peuvent être dévastateurs dans plusieurs collectivités. Quelles sont les étapes qui ont été adoptées afin de prévenir à ce que cela ne détruit pas les communautés en Ontario? Je remercie la députée de Canton pour la question. Félicitations de votre élection. Je peux vous dire, M. le Président, que nous avons évité plusieurs problèmes dans les zones où ces incendies sont fréquents. Comme ma collègue a dit, ces situations sont imprévisibles. Il y a plusieurs incendies chaque année, mais quand même, nous avons plusieurs facteurs en place afin de gérer la situation. Nous sommes toujours en alerte avec d'autres partenaires. Nous avons plusieurs hélicoptères et d'autres outils en main afin de gérer la situation. Complémentaire, merci pour la réponse. Comme vous le savez, M. le Président, les communautés en Ontario dépendent de cette saison pour voyager et pour trouver de l'emploi, que ce soit dans les camps, pour les étudiants et d'autres emplois d'été. Donc, ces incendies mettent tout cela en risque. Les incendies sont initiées par les activités des hommes et de la population. À Californie, il y a eu un cas terrible qui a détruit cette maison et a pris la vie d'un pompier. est-ce que le ministre peut nous dire quels sont les risques par rapport à ces incendies des forêts? Ministre, nous avons tous un rôle à jouer pour empêcher cela de se produire et il est essentiel d'avoir de la gestion pour les forêts, d'avoir un plan, une stratégie qui est en cours. et pour n'importe qui, je dois vous dire qu'il faut s'assurer de suivre les politiques et les instructions. Assurez-vous d'étendre ces feux de manière correcte. Donc, si vous provoquez ces incendies, vous pouvez être poursuivre par la justice. Donc, soyez responsable et éviter des risques pour cet été. Merci. Prochaine question, député de Toronto-Saint-Pose. Merci, Monsieur le Président. Je pose la question à la ministre de la Santé. Notre système est en crise parce que ce gouvernement refuse de respecter, de protéger les travailleurs de première ligne comme Ashley et Maureen à Saint-Pose et les autres Ashley en Ontario. Nos infirmiers et infirmières sont épuisées de manière physique, mentale et émotionnelle. Il y a un représentant de l'association ici des infirmiers. Plusieurs personnes ont envoyé des solutions et nous avons été ignorés. Je pose la question à la ministre. Est-ce que ce gouvernement conservateur va abroger le projet de loi 124 et aider à sauvegarder le réseau de la santé en Ontario et les infirmiers et aussi à protéger les patients? Président du Conseil du Trésor. Merci, Monsieur le Président. Nous avons hâte de continuer à travailler avec les partenaires de la santé en Ontario parce que nous sommes très reconnaissants du travail qu'ils ont accompli et c'est la raison pour laquelle le gouvernement a accompli des investissements de record afin de les appuyer les ressources humaines. Depuis le mois de mars 2020, nous avons ajouté plus de 10 500 travailleurs dans ce secteur dans la province. nous avons aussi introduit et bâti plusieurs projets afin de les appuyer que ce soit dans des hôpitaux dans les villes comme Brimpton qui ont été négligées par le gouvernement précédent. Dans les villes comme Windsor, Ottawa et Mississauga, Monsieur le Président, nous allons continuer à investir dans le réseau de la santé et dans les travailleurs à travers la province de l'Ontario complémentaires. Je pose la question à la ministre encore une fois. Afin de répondre à la pénurie dans le secteur, il y a plusieurs agences de recrutement, ce qui est une option qui est beaucoup plus coûteuse au lieu de payer ces travailleurs de manière équitable. Est-ce que le projet de loi était vraiment par rapport à la restriction des politiques? Je pose la question encore une fois à la ministre. Est-ce que vous allez arrêter la privatisation des agences, des réseaux de la santé en investissant dans les secteurs publics, dans ces travailleurs et dans ces patients en abrogeant le projet de loi 124? C'est tout ce que nous demandons. Oubliez l'opposition officielle, oubliez tous les partis, tout le monde, vous demandent cela. Est-ce que vous allez abroger le projet de loi 124? Réponse, président du conseil du 13 ans. Merci, monsieur le président. Nous allons continuer à accomplir des records incroyables en Ontario. Cette année, nous avons investi plus de 340 millions de dollars pour appuyer et créer de nouveaux emplois et programmes pour les PSSP et d'autres professions. De ce côté de la Chambre, nous allons continuer à offrir des solutions pour appuyer le réseau de la santé. La députée de l'autre côté a voté contre nos politiques, contre nos projets, incluant d'autres projets que nous avons proposés depuis 2020. Nous, nous avons hâte de travailler avec eux pour bâtir des édifices dans le réseau de la santé afin d'en recevoir de l'aide nécessaire. Merci beaucoup. Prochaine question. Député de Bereniceville. Merci. Je pose la question aux députés, aux ministres des Affaires législatives. Il y a plusieurs personnes qui sont présentes. Aujourd'hui, plusieurs d'entre vous, vous avez posé la question pourquoi il y avait un retard pendant cette période de la période des questions. Pouvez-vous nous dire que s'est-il passé? Réponse? Merci, M. le Président. J'apprécie la question parce que c'est une question importante bien que l'opposition officielle continue à chahiter. Je remercie l'équipe de la télédiffusion qui continue à nous appuyer, qui continue à gérer cet édifice afin que nous soyons ouverts. C'est un travail incroyable qu'ils accomplissent et hier, lorsqu'il y a eu le discours du trône, il y avait plusieurs câbles, plusieurs fils qui étaient dans la salle. C'est ce qui doit être fait afin de garder cet endroit ouvert. Nous devons travailler avec tous les membres, tous les députés plutôt, de la Chambre afin de retourner au statut normal lorsque cet édifice était ouvert, afin d'offrir nos services législatifs, afin que ce bâtiment puisse être ouvert encore plus longtemps. Nous allons continuer à travailler avec tous les députés de tous les partis afin de s'assurer que nous adoptons des projets de loi qui sont adéquats pour la population de l'Ontario et nous sommes sur la bonne voie, M. le Président. complémentaires. Je veux remercier le ministre des Affaires législatives pour cette réponse importante et cela est aussi par rapport à notre plan pour bâtir l'Ontario, pour investir dans les infrastructures essentielles, les autoroutes, les hôpitaux, comme le ministre l'a dit. Il faut aussi bâtir une fondation pour la démocratie. Donc, je veux poser la question encore une fois, comment est-ce que vous bâtissez cet édifice et nos plans en matière de la démocratie? C'est une bonne question, M. le Président. Nous voulons... Je ne sais pas pourquoi le parti et les néo-démocrates sont tellement mécontents. C'est une question par rapport à la démocratie, la démocratie de la province d'Ontario, M. le Président. Je ne comprends pas. Ils sont mécontents pendant plusieurs temps. Ils ont parlé... Ils ont critiqué le Parti libéral, mais le Parti aussi n'a pas été efficace pour la population. Donc, le caucus néo-démocrate est très petit. Nous allons réparer la situation parce que cet endroit doit être ouvert pendant des années et des décennies à venir, en dépit de leurs sentiments par rapport à nos projets. nous devons refléter l'importance et les intérêts de la population de l'Ontario. Je remercie encore une fois le service de la télédiffusion pour tout le travail qu'ils accomplissent chaque jour afin de garder cet édifice ouvert pendant plus de 150 ans. Arrêtez la vendule. à l'ordre. redémarrer la vendule. Député de Niagara-Centre, d'autour sur le réseau de la santé, c'est ce qui nous préoccupe de ce côté de la Chambre. M. le Président, à Niagara-Centre, à travers la province, nous posons la question à la ministre. Les travailleurs ont fait beaucoup de sacrifices. Ils ont dû retarder leurs vacances. ils ont dû prendre plus de... Ils ont dû travailler davantage et le ministre, le ministre de la Santé et le premier ministre étaient en vacances eux-mêmes. À Niagara, la situation est tellement pénible qu'on a... que plusieurs personnes ont envoyé une lettre aux résidents afin d'éviter les salles d'urgence pour ne pas continuer à stresser les travailleurs donc est-ce que la ministre va répondre finalement et remédier à la situation? Réponse, ministre de la Santé. Encore une fois, M. le Président, je vais réitérer, les Ontariens et les Ontariennes ont accès aux soins nécessaires lorsqu'ils en ont besoin. C'est notre priorité absolue en tant que gouvernement. C'est surprenant que le député de l'autre côté ne parle pas des investissements que nous avons accomplis honnêtement. Les néo-démocrates et les libéraux n'ont jamais accompli cela. Nous faisons des investissements parce que nous comprenons que pour garder un Ontario qui est fort, il faut bâtir la province et nous le faisons. Nous le faisons de manière sur le plan économique de l'éducation, de la santé et nous allons continuer à le faire. Pourquoi, M. le Président? Parce que nous voulons que l'Ontario continue à être en chef de file pour vivre, élever une famille et rester en santé en Ontario. Nous allons le faire. L'opposition peut continuer à parler et continuer à lutter et à parler de problèmes et de situations que nous avons déjà commencé à réparer. Donc, joignez-vous à nous pour remédier aux problèmes. Merci. C'est la fin de la période de questions puisqu'il n'y a plus d'autres. Il ne reste rien aux feuilletons et à la vie. Donc, qu'il n'y a plus de la vie. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ...